et bien salut à tous c'est kiwi et je suis dans la compagnie de litchi salut donc là en fait on vous a dit qu'est ce que vous avez été en train de faire pendant toute une semaine et bien tout simplement on a recruté des gens pour la team donc on est au grand complet on est 5 effectivement on va bientôt commencer les parties classées mais on va d'abord s'entraîner beaucoup avant parce que sinon oui parce qu'hier on en a fait une et on s'est bien fait des peuples pour notre première sinon donc on va vous parler aussi déjà des cinq enfin des trois autres membres de la team donc elle vit carte monkey carton qui dans zarino qu'elle et puis c'est tout et ouais et nous deux donc on s'est donné déjà des personnages respectifs qu'elle aura le rôle du mid heures du mid du mid à gary du mid avec avec harry c'est ça avec harry c'est ce qu'il veut moi je serais avec sona je m'entraîne beaucoup avec sona support pour parce que en en classé sachez le il faut toujours en botline un support et un ad carré donc l'ad carré ce sera love me et il sera avec moi avec gangplank tu sais ça ouais ou graves ça dépend ou graves d'ailleurs sur graves on va tout de suite après d'abord sortir la partie 3 celle qu'on est en train de faire là maintenant et on va sortir une kill compilation sur graves oui là donc j'ai fait enfin que j'ai fait avec mon perso et on a créé ensemble tu as terminé avec 37 kills si je me trompe pas c'est ça oui mais on les voit pas tous on en met que quelques-uns ouais on en a mais jusqu'à la 23e je crois 24e et j'étais en train on vous laisse la surprise effectivement donc là j'ai un peu loupé la fight sinon qu'est ce que ouais alors on s'est donné des personnages respectifs moi ce sera sona qu'elle ce sera nocturne c'est ça non quoi ce sera mid ah oui ce sera harry c'est vrai non mais j'ai tellement habitué qu'ils jouent avec eux oui donc là ils étaient 4 vs nous et zéphio va tenter d'avoir il va en avoir un et moi je me barre je me barre et j'en aurai aucun et je vais me faire défoncer donc là j'ai fait le combo de la barque etc ça je crois que vous l'avez déjà vu dans la deuxième partie si je ne me trompe pas donc on va bientôt commencer la troisième c'est sur ça qu'on va terminer d'ailleurs aussi que la partie va se finir et sinon ouais bah la kill compilation de grave la musique qu'on utilise et c'est skrillex skrillex in for the kill remix in for the kill je suis un peu malade excusez moi on est tous malade et c'est d'être d'obstèque ouais bon bref vous ne sais pas sinon on va arrêter de parler on va plutôt parler du gameplay parce que c'est aussi pour ça qu'on est là ouais on va aussi pas on a parlé d'humide de nous deux à lui c'est le solotop danzari no danzari no solotop avec mais non danzari no ce sera si si danzari no et le solotop avec qui et kurt monkey et le jungler ouais avec shivana avec shivana effectivement et kurt va solotop avec euh non danzari no va solotop avec je sais plus qui en plus euh non c'est pas avec kurki on lui avait demandé s'il pouvait jouer avec kurki c'est avec shen shen c'est sûr ouais bon bah sinon voilà on essaie d'avoir une bonne compo on va jouer en mode draft parce que si vous ne savez pas le mode draft c'est ce qui se rapproche le plus possible du match classé et classé c'est du mode draft voilà donc ça nous permettra de déjà de de savoir qui va venir parce que dans le mode draft et en partie classé on peut bannir les gens on peut bannir certains personnages et souvent se fait bannir donc c'est un peu chiant surtout surtout shen il se fait bannir tout le temps ouais j'ai jamais compris pourquoi parce que personne le joue en fait du coup personne peut le jouer quoi c'est un temps qu'un je trouve que shen est un temps qu'un soutien donc soutient donc son outil est très très puissant donc là je propose ce qu'on allait au baron ouais oui tu allais proposer d'aller au baron et donc lui c'est fait littéralement d'époque on avait dit on avait dit on avait dit comme quoi comme quoi on devait à tout prix tuer le maître lit en premier pour qu'il évite de stuffer parce qu'un maître lit stuffer ou un trindamer ou un ghinzao stuffer c'est juste la mort avec l'app qu'ils ont fait de ghinzao en ce moment là on en bave trop ils ont ils ont hoppé un peu le ghinzao et c'est vrai qu'on a du mal à le tuer moi avec skarner c'est ça je joue beaucoup avec skarner et avec je vais tenter je joue mes deux personnes les plus jouées en ce moment c'est skarner et olaf c'est les personnages que j'aime le mieux toi c'est quoi c'est ah vas-y redis le c'est carim et là ce que je voudrais c'est carimundo graves et gangplank franchement ce serait pas mal sinon ça va on la tue assez facilement le baron vous allez me dire de toute façon niveau 16 on peut que le tuer facilement donc sinon on va faire aussi des parties commentées vu que vous avez vu qu'on vous avez dit dans le dernier gameplay comme quand on jouerait avec udir et kenel et on a trouvé quand même d'autres personnages en attendant si vous voulez on pourra vous proposer les conseils pour udir et pour kenel mais sinon on jouera surtout avec sauna et avec gangplank qui seront c'est ce qu'on dit maintenant mais on est en train d'essayer plein de perso et quand on fait pas les vidéos tout de suite après le temps qu'on on se met bien en route la chaîne bien en route et bon ce sera comme ça un peu j'irai environ un mois ouais moins je pense là parce que là on va ressortir plein de qu'on qu'ils compilations de toute la team parce que là on a sorti la mienne donc l'opni movie et on va sortir celle de exéphio et ce sera sur skarner tu voulais pas dire tu voulais pas olaf olaf fait je ferais en car c'est d'abord les personnages principaux de la team et ensuite les perso un peu secondaires et moi pour moi olaf c'est intéressant je vais faire une quelques compilations sur sona ouais c'est possible sinon si on joue avec sauna et gangplank ce sera souvent sona elle fout elle fout pas rien elle fait ce qu'on appelle un map contrôle c'est ce que c'est quand on pose des wardes et comme quoi on on pose des wardes et on contrôle tout le terrain pour savoir où se trouve le jungler où se trouve le gang où il se trouve tu peux se manifester l'orientation voilà excusez-moi 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 j'arrête pas de dire ça sinon avec sauna faut garder un gros map contrôle pour pour réussir à à bien à bien à bien gérer les junglers les ganks etc qui arrive et on va vous parler aussi comme quoi du gangplank tu conseilles un stuff déjà pour gangplank ou non pas vraiment si j'aimerais bien un stuff vachement fit du genre on commence avec une lame de doran botte du berserker lame d'infini notre fantôme soif de sang et coupres noirs un stuff hyper fit quoi ouais qui fait très très mal effectivement moi et skarner si vous voulez parce que skarner est un champion on va dire pas tellement joué que ça même si je trouve qu'il devrait être un peu plus joué mais bon ça me dérange pas s'il est pas extrêmement beaucoup joué ça permet de faire comprendre aux autres comme quoi c'est un perso qui peut être bien joué ce que je prends c'est un stuff plutôt basé sur la défense et sur le fait de garder sa line le plus longtemps possible pour que les autres puissent la pêcher sans problème donc je commence avec la régénération de vie vous allez sur la pierre fils de folle et vous la terminez je prends ensuite les bottes évolué après ninja tabi enfin tabi ninja ou de mercure ou bottes de mercure comme vous voulez ensuite je prends la war mog l'atma et ensuite vous terminez avec les items que vous trouvez sont bons mais war mog atma est un stuff que je conseille plutôt avec skarner parce que l'atma offre 1,5% des points de vie en dégâts donc c'est pas mal selon la vie non selon la vie le pv max les pv max oui effectivement donc c'est vrai que c'est un stuff que je conseille après vous prenez le stuff que vous voulez c'est un stuff que je vous conseille voilà à tester si vous voulez sinon on nous a déjà parlé du yuriki jungler c'était un bon yurik on ne voit pas souvent des yurik jungler enfin moi j'en vois pas extrêmement souvent des yurik jungler trindammer bon selon moi les trindammer sont à un petit peu de chute et leur ulti en tout cas je trouve leur ulti s'ils se fitent bien c'est dur de l'avoir et donc comme on vous expliquait avant le le ginshaw a été a été op et beaucoup en plus vu que maintenant son ulti ce n'est plus ce n'est plus tout simplement ils balayent tout le terrain cette fois ils vous projettent aussi en l'air il me semble et vous projette sur les côtés ouais ils vous projettent selon comment ils vous tapent quoi effectivement donc là vous voyez qu'on pêche aussi la torer et on va bientôt passer à l'inhibiteur on a vraiment bien avancé on avance en team donc ça va moi j'ai passé des assez longues on en a fait des plus longues cette semaine du genre on n'est pas un des plus courtes et les plus longues des plus longues d'une heure vente et les plus courtes aussi de 20 minutes parce qu'il se rendait surtout avec quoi leur monde on a fait cinq de suite que des 17 ans et des 17 5 comme ça et c'est que sur ender donc c'est un peu saoulant c'est bien que vous avez que des victoires c'est bien mais c'est un peu chiant à la fin juste de surrender c'est ça qui n'est pas trop top top nous aussi on sur elle dans les moments vraiment à tu l'as bien tu l'as bien des peuples à sincèrement t'as un bon stuff pour te le mettre ouais je suis à quoi la déjà là tu fais du 8 3 et moi je fais du 10 3 ouais 17 assistance on s'était pendant vous avez dit que c'était pendant une partie avec des avec beaucoup de kills ouais c'est si on vous montrerait une partie avec beaucoup de kills on prendrait grave pendant qu'il fait 37 etc ou moi katelyn quand je fais un bon score aussi mais bon katelyn etc ne sont pas vraiment des personnages on va dire extrêmement utile pour la pour une équipe même s'ils ont leur place on a dit son grecce et va jouer bien utile enfin il s'est le feed quoi enfin celui qui fait mal que justement s'il se fait tuer trop s'il s'est trop tué comme un maître lit le maître lit là on l'avait tellement tué de fois qu'il pouvait plus rien faire un maître y est non fidé c'est difficile de rattraper après donc la très belle utile utile ah oui la jolie bug mais vous avez vu comme quoi il avait très bien placé son son on est son étourdissement c'est ça l'étourdissement de truc qui rend étourdi je sais plus là je sais plus comment ça s'appelle la compétence d'ailleurs le jeu pas les cages ouais la cage je sais plus non bon bref vous voyez ce que c'est quoi c'est la cage avec toutes les fins sur les côtés sinon on voulait aussi vous parler des personnages un peu polyvalent donc les personnages polyvalent c'est les a des carrés mais pas à distance plutôt ah ouais en gros et carré mais en tant que fin moi je jouais carré mais c'est un tank et enfin à la base il faut jouer le jungler tank ouais mais il est polyvalent il peut et moi je le joue en solo top et en feed donc en gros je commence avec votre du berserker ensuite vous prenez danseurs fantômes parce que ça fait de la vitesse de déplacement et le passif des carrément c'est que la vitesse de déplacement ça offre des dégâts d'attaque et donc vous prenez la vitesse de déplacement enfin les danseurs fantômes ensuite vous prenez la war mog ensuite vous prenez la lame d'infini l'atma et le maillot joli moi je trouve que skarner est un personnage polyvalent parce que beaucoup le joue tant c'est vrai moi je joue aussi assez tant que mais c'est un personnage qui peut faire des reptiles en avs1 assez tranquillement ouais c'est pisse fou là il s'en fiche un peu mais il y a quoi d'autre comme personnage polyvalent pas olaf c'est plutôt un personnage quand que si il est semi tank semi semi il fait énormément de gros ulti placé sur le vegar là il est semi tank semi scarner non non je parle de olaf à olaf c'est mi tank semi feed très mal ouais ouais très très mal sinon là on était on avait continué à coucher un peu quand on finit j'espère la partie va pas trop durer trop longtemps parce que faire une dernière partie du genre pour cinq minutes ça fera un peu chien au pire là vous voyez comme quoi ce stade du jeu on va gagner on peut même avancer parce que voilà on va push là là tu peux laisser ça va donc là il a mis son ulti et vous voyez il a un point de vie et hop là il se soigne et il va s'en sortir et nous on va pouvoir tuer gangplank tranquillement effectivement là il a quand même un peu peur normal c'est qu'on veut dire quelqu'un qui le poursuit moi j'arrive avec akali j'ai terminé mon ange gardien ce que je fais pas souvent souvent que c'est quand je commence ange gardien il ya un surrender ou bien la tourelle est déjà tué mon qu'on n'est pas trop bien par coeur la partie parce que ça fait une semaine et on a eu le temps de faire d'autres choses on est désolé de l'avoir pas sorti tout de suite mais bon on a fait un qu'ils compilaient l'accompilation et beaucoup de parties avec la team surtout pour s'entraîner et allez voir la kill compilation parce qu'elle est vraiment super que quand on a fait cette partie moi j'étais que level 22 et là je suis déjà le vert rendement je vais un peu avancer pour éviter que le gameplay ce qu'on en refasse une vite ouais bah vas-y tu peux l'accélérer j'accélère j'accélère tu peux même mettre tu claques ton ulti tu y vas tu fuis j'arrive on peut acheter les sbires tu peux même en augmenter il n'y a pas de tout toute façon après c'est c'est surtout pour vous expliquer cette vidéo était surtout pour expliquer ce qu'on va faire j'étais mort ouais mais j'ai eu le grand gardien et je vais mourir quand même c'est surtout pour vous expliquer la team et ce qu'on avait fait c'est pour ça que le もう moment un peu plus vite parcequ'on allez faire sur la sur la chaîne la type mets tout est tout voilà donc je pense qu'on va quitter on va bientôt terminer toutes façons c'est bientôt fini eh les marqueurs français un faut repenser hop